Le 12 coup de midi Malik, futur moniteur éducateur venait ce vendredi 11 août pour la première fois en tant que maître de midi. En début d'émission, Jean-Luc Reichman a interrogé Malik sur sa victoire pour lui demander s'il réalisait ce qu'il s'était passé. Une question à laquelle cet habitant de Bourges répond par la négative. Je ne m'attendais pas du tout à être maître de midi. J'ai une énorme pensée pour ma mère Liliane qui était une fan inconditionnelle des butines. Avant d'ajouter, j'ai une grosse pensée pour elle en me disant que de là où elle est, elle est fière déclare celui qui a perdu sa maman il y a 10 ans. Jean-Luc Reichman rend hommage à sa mère décédée dans les 12 coups de midi, sans rire, s'y estime à Madeleine de Foust des mots qui semblent avoir touché Jean-Luc Reichman. Un peu plus tard dans l'émission, l'animateur qui a traversé la même épreuve que le maître de midi, s'est dévoilé à l'occasion d'une question sur un célèbre écrivain français. La Madeleine de Proust pour ma grand-mère, c'était les confitures qu'elle faisait dans ses chaudrons. C'était du cuivre, je crois à l'époque. Et à chaque fois que j'ai une odeur ou quelque chose qui nous rappelle. Se remémore-t-il. Des souvenirs d'enfance poursuit le maître de midi Malik. Vous parliez de votre maman, moi maman s'y estie sans rire, s'y estime à Madeleine de Proust. Je la vois révèle l'acteur de Léo Matéi avec émotion. Les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichman dévoile une photo de sa mère en fond d'écran sur son téléphone. L'animateur des 12 coups de midi tend alors son téléphone portable à l'une des caméras du plateau sur lequel est visible en fond d'écran une photo de celle dont le vide est toujours insupportable à combler comme il l'a récemment déclaré sur Instagram. Vous parliez de votre maman, je vous montre la mienne devant tout le monde. Ça fait un an et sept jours qu'elle est partie. Elle est toujours là et s'y estime à Madeleine de Proust, et à chaque fois, j'y pense, tout comme vous pensez à la vôtre. Conclu-t-il avant de reprendre le cours normal du jeu. La mère du présentateur prénommée Josette est décédée l'été dernier à l'âge de 87 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501